Le caractère international des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales a connu une dimension plus étendue en cette 13e édition. On y enregistre la participation de délégations venues de plusieurs nations, notamment de la Belgique, de la France, du Togo, du Bénin, du Gabon, du Sénégal, du Cameroun et de l'Angleterre. Cette participation massive a symboliquement atteint son point culminant le 6 août 2021 avec la visite de la sœur Ruth Donald, missionnaire de l'Angleterre et fille aînée du professeur Zakaria Stanifomom, père fondateur de la CMCI. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que Dieu peut voir ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur. Moi, je suis celle qui bénéficie le plus de tout ce qui est possible, parce que je sais d'une nouvelle manière que le Dieu de mon Père est vivant. Et tout ce qu'il a dit à cet homme s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est avec aisance et simplicité de cœur qu'ils ont su s'intégrer à l'église de Côte d'Ivoire, grâce à la chaleur de la communion fraternelle qui se dégage les uns des autres. Ça a été une grâce pour nous de vivre les premiers, comment dire ça, de vivre dans un camp fraîchement défliché où on a pu avoir la croisade. Surtout la première croisade à Tchèque-Fran, avec tout ce que nous avons vécu, beaucoup de choses, de témoignages. Et ce que je retiens, c'est que quand on entend les témoignages, ça nous amène à croire d'une nouvelle manière. C'est une nouvelle manière de croire. Dieu est celui en qui nous devons croire, parce que c'est le Dieu qui renverse le Père. Il se révèle à nous comme le Dieu qui renverse le Père. Et ça, ça a été la grande leçon, et ça a été ma grande joie, de découvrir à travers tous ces témoignages, c'est Dieu qui renverse le Père. Dieu, ayant vu le prix payé et le grand mot de motivation à prendre part à ce combat spirituel, a en retour déversé sur chacun d'eux sa bénédiction. Une bénédiction qui s'est matérialisée par des délivrances authentiques, des conversions radicales et d'abondantes guérisons. Notons qu'en plus des participations internationales en présentiel, des milliers de participants au-delà des frontières ivoiriennes ont également vécu l'événement via les ondes, à savoir YouTube, Facebook et la RTVC. Ces participants ont reçu les mêmes bénédictions et réponses à leurs prières, tout comme ceux qui étaient présents jour après jour à la croisade sur le site d'Atikwa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !